Salut, bienvenue dans l'escale à Nannardin, une émission qui explore la face cachée du cinéma. Au programme aujourd'hui, un catalogue scientologue. T'auras une journée chargée, mon petit rat. Je vais t'enseigner à piloter, ensuite la machine t'apprendra l'exploitation militaire. John Travolta de Traviol, un Traviolta. Pourrais-tu garder tes histoires drôles pour plus tard ? Et un pique-nique qui tourne très 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 mal. Allez, c'est parti. Dans le monde troublé qui est le nôtre, il est bon de savoir que l'on peut encore compter sur des guides spirituels. L'église de la nanorologie est là pour vous aider. Confiez-nous vos peurs, vos angoisses et votre carte bleue. Et laissez-vous laver le cerveau avec Battlefield Earth, le nanar scientologue de la semaine. Battlefield Earth, c'est le prototype du gros blockbuster qui foire à tous les niveaux et qui prouve que même avec 44 millions de dollars de budget, un film peut faire rire la terre entière et se planter ses verres au box-office. Je crois qu'il faudra encore quelques séances. Et pourtant, il y avait de bons acteurs. Barry Pepper, Kim Coates, Forrest Whitaker. Je me suis fourvoyé. Le seul qui y croit vraiment, c'est Travolta parce que Battlefield Earth, c'est son bébé. Maintenant, donne-moi l'original du disque et rejoins-moi sur la plateforme de téléportation dans deux heures. Et c'est surtout l'adaptation d'un livre de Ron Hubbard, le fondateur de l'église de Scientologie. Mais au-delà des maquillages à la Power Rangers, des situations très clichées. Si on ne récupère pas notre planète, toute l'espèce humaine va disparaître. Et des dialogues crétins. Elle est si bête qu'elle n'est pas une menace, si jolie qu'elle est décorative, elle est ivre-morte dès qu'elle voit un verre. Et elle a d'autres avantages. S'il y avait une raison de voir Battlefield Earth, c'est son dernier acte qui propulse le film au rang de Nana, première classe. On rappelle que la Terre est colonisée depuis mille ans. Les humains vivent dans des yurtes et sont habillés en peau de bête. Ce village géant était la capitale de toutes nos tribus. C'est ici que l'histoire des nôtres a été enterrée. Et pourtant, en se baladant, ils vont trouver des livres en parfait état, mais aussi des tanks, des fusils propres comme s'ils avaient été fabriqués la veille, et des avions. Liqué, c'est des machines volantes. C'est aussi une sorte d'arme. Les hommes de Cro-Magnon ne savent pas parler, pas de problème. Grâce à ce simulateur de vol qui marche, ils vont apprendre à conduire des rafales de guerre pour aller foutre la patée aux extraterrestres. C'est pas sorcier ! C'est pas sorcier ! Pas sorcier ! En fait, le final de Battlefield Earth, c'est un peu la garde du feu qui aurait rencontré Top Gun. Penteur ! Quand le film est sorti, John Travolta a déclaré vouloir faire de Battlefield Earth une saga capable de rivaliser avec Star Trek ou Star Wars. Je te remercie de m'avoir rafraîchi la mémoire. Au final, le film est au cinéma, ce que la scientologie est à la religion. Une sacrée blague. Il y a deux façons de réagir quand on est cameraman sur Battlefield Earth. Perdre la boule et rentrer dans une secte, si c'est pas déjà fait. Ou bien picoler comme un ours au point de tout filmer de travers. Ou pourquoi pas. Un cadrage penché. Au cinéma, on appelle ça un plan débullé. Rapport à la bulle à niveau qui permet de s'assurer que la caméra est droite. A petite dose, ça peut symboliser le chaos ou la confusion. Mais quand il y en a souvent et que ça n'a pas de sens, c'est juste que le réalisateur est mauvais et se cache derrière cet effet de style. Tes facultés d'observation sont réellement étourdissantes ! En gros, plus il y en a, moins le réalisateur est bon. Vous êtes impédiable ! Et dans Battlefield Earth, des plans débullés, il y en a plein. Plein, mais plein. Vraiment plein. Nos amis du mouvement réélien, toujours à la pointe de la recherche en génétique, nous ont envoyé une vidéo de leur dernier mouton cloné. Cranius Monster, c'est un terme inventé par le magazine Mad Movies pour désigner avec tendresse les monstres les plus ringards censés nous faire peur au cinéma. Et dans le genre, ce mouton mutant cannibale vaut tous les exemples du monde. Voilà, fin de cette escale. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Eh bien, dans le futur, il y aura toujours des langues de pute. Qu'il existe des réalisateurs qui ont une jambe plus courte que l'autre. Ah, je ne sais pas si j'ai envie de faire équipe avec un crétin. Et que quand les moutons sont en colère, eh bien, ils font eux-mêmes leur méchouis. On se quitte avec l'extrait en trop. Surtout, n'oubliez pas, le pire n'est jamais décevant. Allez, dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Monter ! Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle va ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Regardez, elle doit se faire attaquer. Merde ! Merde ! Merde ! Bon Dieu ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? L'hélicon est foutu ! Comment est-ce qu'on va se sentir ruide ? Maintenant, la ferme ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...